Bonjour, je m'appelle Marc et aujourd'hui je vais vous présenter l'installation du pare-éclat du chiffre Estoul, le FSST Mi400T qui fait 1m40. On est envoyé par le sous-vécu au fantôme. Voici comment se présente la boîte du pare-éclat. Vous avez les trois schémas pour l'installation du pare-éclat. De ce côté-ci, à l'envers, vous avez un film qu'il va falloir enlever. Vous enlevez l'ancien pare-éclat, vous prenez votre pare-éclat, vous enlevez le film, vous le collez, il y a le bord du film petit à petit, il y aura toujours un petit film plus au bout. Voici comment se présente le pare-éclat. Donc vous pouvez voir qu'il faut bien l'installer sur le petit rebord du rail de guidage. Donc le pare-éclat est légèrement translucide, un petit peu souple. Le dessous est revêtu d'un double face. Vous mettez la machine sur le rail, vous réglez bien les vis pour éviter que la machine bouge. Et on va faire la première coupe. La première coupe a été faite. Là, on peut voir que le pare-éclat est bien droit. Donc là, l'installation est finie. Donc j'espère que ça vous a aidé à comprendre l'installation du pare-éclat. Donc moi, je suis assez satisfait de ce produit. Déjà d'une, parce qu'il est adaptable à n'importe quel rail. Deuxièmement, c'est très rapide à mettre en œuvre. Donc moi, je suis tout à fait satisfait. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis peut-être à une prochaine.